J'ai effectué trois jours de mission ici au Burundi, une journée à Bujumbura et deux jours dans les provinces. Je dois dire que j'éprouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de satisfaction et surtout beaucoup, 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 beaucoup de leçons apprises. Parce que j'ai parcouru notre continent, j'ai visité beaucoup de sociétés nationales, mais les réalisations et les réponses apportées par la croix du Burundi vraiment m'ont donné une excellente impression. Vous savez, vous avez une expérience assez particulière en Afrique, je dirais unique, les unités collinaires. Et les unités collinaires sont des structures qui regroupent le plus grand nombre de volontaires. Non pas de volontaires choisis au hasard, mais volontaires appartenant à la communauté, s'intégrant dans la communauté et participant à la solution de la communauté. Et le grand nombre que vous avez correspond au tiers des volontaires de l'Afrique de l'Ouest, ma région naturelle. Donc, c'est dire que vous avez là un capital humain, une force efficace et opérationnelle sur le terrain qui vous permette, à côté des pouvoirs publics, d'apporter des réponses concrètes, visibles aux problèmes des communautés vulnérables. Je me suis dit, après cette expérience sur le terrain, il faut réfléchir. Il faut réfléchir sur la manière dont nous, les sociétés nationales africaines, nous cherchons les solutions aux problèmes des vulnérables. Et l'exemple de la Croix-Rouge de Burundi m'inspire à proposer un sujet à traiter à la prochaine conférence panafricaine prévue l'année prochaine à Nairobi. Et ce sujet va porter sur comment une unité comme celle des collines peut être un partenaire efficace dans la réalisation de la mission de la Croix-Rouge. Donc, ça, c'est une des leçons que je me suis permis de tirer moi-même et que j'essaierai de matérialiser dans le cadre de mes responsabilités de vice-président de l'Afrique.